Juliette Arnaud, allons faire un tour du côté de la littérature. Oui, alors, Dieu leur dit, oui, non, alors c'est pas moi la phrase, c'est tiré de la Genèse, c'est une citation. Non, mais parce que j'ai bien senti que je vous faisais peur. Dieu leur dit, soyez féconds multipliés, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Eh bien, ce fut une belle réussite cette affaire, vraiment, c'était bien. Ensuite, bien plus tard, dimanche dernier, marche pour la vie, contre l'avortement, contre tout ce qui empêche la vie tel que Dieu l'a décidé, parce qu'en gros, c'est Dieu qui décide, pas toi, t'avais qu'à être Dieu, idiote. Je ne m'illusionne pas, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas demain, les gens de la Maje pour la vie, qu'ils vont le lire. Et pour cause, il s'intitule, ils vécurent heureux et nurent pas d'enfants. Donc, eux ne le liront pas, et vous, c'est la question que je vous pose. Ce livre, c'est 16 témoignages de femmes et d'hommes qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants. Ça, c'est leur premier point commun. Leur second point commun, c'est qu'ils n'ont pas choisi ça, parce que ce sont, et je cite, de foutus égoïstes qui ne savent pas ce qui est vraiment important dans la vie. Citation anonyme, mais assez familière aux oeufs de ceux qui n'ont pas procréé. Troisième point commun, ce sont des gens qui écrivent, c'est 16 personnes, c'est-à-dire des gens qui vivent de leur plume. Pour info, voici des écrivaines majeures qui n'ont pas été fécondes d'enfants, qui n'ont pas rempli la terre d'enfants de rechef. Jane Austen, Virginia Woolf, Marguerite Ursenar, Virginie Despentes. J'ai choisi délibérément des femmes de siècles et de pays différents. Ces 16-là sont vivants et, en gros, ils vivent aux Etats-Unis. Alors, bien sûr, les auteurs sont une petite minorité de gens, comprise dans une autre minorité, celle des gens qui ne font pas d'enfants. Sauf que, voilà, leur métier aux auteurs, c'est quand même un peu aussi de regarder notre monde, de le lire, de se questionner. Alors, je pense que leur point de vue importe. Première surprise, beaucoup de témoignages commencent par les mots suivants. Je n'ai pas d'enfants et j'en suis très heureuse, même s'il y a eu une époque où j'en voulais plus que tout. Alors, moi qui craignais de lire des histoires de gens prédestinés, de gens si pleins de certitude, que ça m'aurait autant saoulé que ceux qui te disent sans sourciller, tu ne peux pas comprendre, c'est ce qu'il y a de mieux sur Terre. C'est donner un sens à la vie, j'ai été servie. C'est reposant une lecture sans jamais, sans toujours, une lecture de gens qui ont changé d'avis ou de gens qui se sont adaptés au hasard ou au malheur. Deuxième surprise, j'ai ri. Un exemple, un auteur qui, après moult visites à des amis, parents d'enfants en bas âge, s'emploie à comparer le fait d'être parent à l'appartenance à une secte, vivre dans des conditions de saleté et de dégradation repoussantes et être sujet au lubis d'un maître capricieux et dément. Ou encore, quand on demande aux parents comment cette coûteuse et contraignante activité que d'avoir des enfants peut valoir la peine et les entendre avoir tellement de mal à formuler leurs raisons que ça ressemble au mec qui essaye de te raconter en quoi son trip à l'acide a changé sa vie, mec. Ce que l'on sait bien, au fond, c'est qu'être parent, ce n'est pas la fête du slip au pays de mon petit poney. C'est un sacerdoce. Écoutons cette définition de l'activité de parent par la femme du poète Osworn. Une patience illimitée, une tendresse illimitée, une magnanimité illimitée, rien moins que ça. Et nous devons les pratiquer aussi loin que nos forces limitées le permettent. Mes forces limitées personnelles sont à cette seule lecture pulvérisées. Il est admis que c'est néanmoins un élan humain quasi universel que de vouloir avoir des enfants. Alors pourquoi certains d'entre nous semblent ne pas avoir été à l'école le jour où on avait décidé ça ? Et bien des réponses sont dans ce livre, des réponses honnêtes, courageuses, réfléchies. Et ça serait dommage qu'elle ne soit lue que par des gens comme moi, des adeptes de cette secte-là. Merci, bisous, merci. Merci Juliette Arnault. Alors c'est chez Kéros. Ouais. C'est un collectif dirigé par Megando mais ça a été traduit par Julia Kerninon. C'est bien Alex ? Si vous le dites. Parce que j'ai dit la traductrice ! Je vous félicite et nos twittos vont aimer ça. Merci Juliette Arnault.